C'est un pays de Saint-Tierre. C'est un pays qui parle d'Argel. L'Occitanie n'est pas facile. Les langues qui disent que les argélières, les argéloises, les argeles et les hautes rouges ne manquent pas. L'Argel, qui peut être rouge, ocre, brun, sanguine et blanc. L'Argel blanque. Ainsi, nous avons aussi l'Argel blanque, qui résout la fortune de la région, appelée Kaoli. Mais à cette fois, le mot Kaoli, qui a appelé Occita, et qui a une origine chine, est tiré d'un pays de la province de Jiangxi, appelé Gaoling, qui s'appelle la Serres Hautes. Nous avons découvert, où commençait au siècle XVIII, l'aventure de la porcelaine blanque. ... Comme je disais, il y a une argélière, la de Marc Cugnac, près de Saint-Iriege. Le Kaoli, qui a une argélière, fin et blanc, l'autoscope, les hymnes, qui s'inservaient, entre les dents et les blancs. Dans la région de Saint-Iriege, il y avait 25 km de Kaoli. Et au siècle XVIII, mais précisément en 1712, le pays jésuites d'entre-écoles, battu au reste de Limoges et qui vivent en Chine, qui publiquaient au livre d'abord « Secrets de fabrication de la porcelaine blanque », secrets qu'on a eu des plus siècles en Chine, et qui cercavent de comprendre tant que mal en Europe des plus de Marc Polo. La porcelaine, qui est cuite et arrecuite, car qualité de durée agréable, qui, donc, l'a commencé du temps de fabrication de porcelaine, dite « de l'émoges » en dezenades de manufactures ou fabriques de la région. Le coper n'est pas que « terrailles », « faillances » et « hautes céramiques », la tradition de la terraille, qui commençait par les visos d'argent de les baumes de Bédéjac et du tuc d'Audobert, un pays de Fouche. En même temps, par le dégrupement de l'agriculture, les hommes qui connaissent la généralisation de l'utilisation de l'argent en fabriquant toupies, oules, pegas, cuillères, et qui ne passent pas, comme nous l'avons dit, de l'utilisation du plastique. Grandes artistes qui créent une porcelaine de grande qualité et l'émoge qu'est-ce qu'on connaît pour les arts de la taille pour le monde censé. Puis, dans la découverte de l'électricité, la porcelaine isolateur est utile en fabriquant de l'électricité, ou de l'électricité, donc, il est utilisé le quotidien pour protéger les satellites dans l'espace. C'est plus réellement qu'on presse les mots.